Salut à tous, bienvenue fois de plus dans cette série de formations concernant le langage de programmation Python niveau 0. J'espère que de votre côté ça avance très bien et que vous faites beaucoup d'exercices pour mieux appréhender ce langage. Bon, pour les vidéos précédentes nous avons vu les dictionnaires et les différentes méthodes qui y vont après. Aujourd'hui nous allons voir les listes compréhensions dans la boucle fort. De ce fait alors, avant de lancer il faudrait d'abord comprendre ce que c'est une liste compréhension. L'liste compréhension c'est tout simplement le fait de transformer plusieurs lignes de courte en une seule ligne, tout simplement ça. Bon, l'objectif de la création du liste compréhension c'est de simplifier au maximum le développement des codes. Et tout ce qui se cache à l'intérieur c'est de bien comprendre ce que le codeur a introduit dans sa liste compréhension, c'est-à-dire les syntaxes qu'il a fait, les différentes expressions qu'il a injecté à l'intérieur. Suivez bien ces explications pour pouvoir réduire au maximum plusieurs lignes de courte en une seule. Tout simplement ça. C'est donc ça que renvoie la programmation Python. C'est de rendre un programme la plus en plus simple possible pour que l'utilisateur se sente aisé et aussi que le programme soit rapide et qu'il ne soit pas très surchargé. Ok. Pour donc travailler dans l'liste compréhension, dans ce cas-ci nous allons faire deux exercices et nous allons résoudre ces deux exercices-là en appliquant deux méthodes. La méthode classique que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire résoudre les exercices en injectant la boucle fort sur plusieurs lignes. Ensuite nous allons faire la méthode courte ou la méthode lisse compréhension. Cela va nous permettre, comme je l'ai dit, à transformer ces plusieurs lignes de courte dans la méthode, la méthode classique en une seule ligne, tout simplement pour passer à la méthode courte. Ok. Notre exercice-ci va juste consister à, ok, je mets là, comme je l'ai dit, elle va consister à transformer ou à passer ou à convertir un ensemble de données de saturation en eau qui sera en pourcentage passé du pourcentage. En fraction. Ok. Donc on convertit les données du pourcentage en fraction. Tout simplement ça. Bon. Je vais dire, hein, si j'ai les données de saturation, si, si l'utilisateur a les données de saturation qui sont égales à cette plage-ci, par exemple, j'ai ces données-ci, 10, et, je définis donc une liste à laquelle j'ai introduit dans cette, ces données-ci. Ou cette donnée-ci, c'est l'utilisateur qui possède tous ces, tous ces paramètres-ci. Mais il ne connaît pas comment faire pour passer ces données qui sont en pourcentage. Comment le transformer en fraction. Il vous demande de le résoudre. Bon. Bon. Problème ici. Problème. 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 Problème ici sera, sera juste de, juste de convertir. Problème convertir. Convertir SW en fraction. Tout simplement. En fraction. Ok. Et cette convention-ci, il n'est que basé sur la formule du S. de S, comme ici, appliquer juste cette formule. SW divisé par SAM. C'est juste cette formule-ci que nous allons appliquer dans cette liste-ci. Pour convertir ça en fraction. Ok. Comme je l'ai dit, pour le convertir, nous allons utiliser la boucle FORM. Et que ce soit fait, nous allons passer à la première méthode. La méthode classique. Ok. La méthode classique. C'est la méthode classique pour le premier temps. Pour utiliser la méthode classique, je vais juste définir au préalable. Les données que l'utilisateur vient avec SW égale. Donc, je crois que ces données-ci, 10, 0,30, 0,40 et 0,20. Je définis que ces données sont bel et bien un pourcentage. Maintenant, pour se lancer le programme, qu'est-ce que j'ai fait ? Je définis d'abord au préalable une liste. Une liste vide. L'unité sera en fraction. Une fois que j'ai défini cela, je peux donc enclencher la boucle FORM. Ok. Si maintenant FORM, j'ai défini une variable. Et cette variable-là doit venir à récolter les données qui sont inscrits dans SW. OK. Une fois que j'ai raconté les données qui sont dans SW, qu'est-ce que je vais leur demander de faire ? Juste de l'injecter dans SWF, tout simplement. OK. SWF. OK. Point. Vu que ces données, ils l'injectent dans SW, vous conseillez à la méthode qu'il faut appliquer. Il doit faire un ajout. Et pour faire l'ajout, nous allons utiliser la méthode de APN. C'est le méthode qu'on a vu dans, toujours dans cette même série, niveau 0. Vous allez voir comment les méthodes sur la liste, vous allez voir la méthode de APN. OK. Une fois que j'ai défini un peu à peine, depuis maintenant, injecter cette formule-ci, SWF. Je n'ai pas expliqué SWF, parce que SWFF, mes données sont sous forme de liste. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit juste récupérer, là, cette variable ACI, qui permet de récolter les données. OK. Donc, je défini dans le récolteur des données, il est divisé juste par 100. Tout simplement ça. Divisé plutôt par 100. Une fois que c'est bon, je clique sur la liste. Une fois que mon curseur est là, je demande à APN de m'afficher le résultat. Pour afficher le résultat, vous venez jusqu'à l'extrémité, là. OK. Une fois qu'il va injecter toute l'opération et qu'il va l'imprémenter dans SWF, il faut maintenant demander à APN d'afficher tout le résultat. Tu peux définir ça en appliquant la fonction FORMAT. la valeur, la valeur de la saturation, la valeur de la saturation, la saturation à nous, à nous, sous forme de fraction, sous forme de fraction, sous forme de fraction E. De fraction E. E2. OK. S2. Je vois que c'est bon, je peux donc mettre de l'espace, je mets mes épaulates. Et je défini donc alors, il termine donc par cette, cette côte de fermeture-ci. Je vois que c'est bon, je peux donc tester. Clic sur RON. Pour voir. OK. Je n'ai pas mis en parenthèse cette variable là qui est ici. SWF. Ma liste. OK. Ma liste, qui sera donc chargée des données sous forme de fraction. OK. On clique donc sur RON. Tout est bon, il n'y a pas de souci. Clic sur RON. Et voilà donc le résultat qu'il a généré. On voit donc ma liste qu'il a transformé les données en pourcentage, en données de fraction. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons-tu résoudre ce même exercice-ci en appliquant la méthode. La méthode de courte. La méthode de courte. OK. La méthode de courte renvoie au liste comprehension. OK. La méthode de courte. OK. Ici la méthode de courte. On va mettre ici la méthode de courte. Maintenant, entre parenthèses, liste. List comprehension. List comprehension. C'est bon. Maintenant, je vais d'abord définir la syntaxe générale de liste comprehension. OK. Ici, général, dans le cas où j'ai plusieurs boucles. OK. On définit d'abord le nom. Le nom de la liste qu'on souhaite obtenir le résultat. OK. Je vais dire ici le nom de la liste. Mais le nom de la liste, c'est le nom de la liste qu'on souhaite obtenir le résultat. Comme ceci, ce sera NWF. Ensuite, maintenant, on met, on met l'égalité, on met les, les crochets. Et ce crochet se va renvoyer à la liste. Parce que si le résultat veut que ça ressorte sur une liste. OK. Une fois qu'on a défini ça, on définit juste, à l'intérieur de ces crochets, la réponse. La réponse. OK. La réponse, ceci, renvoie tout simplement à l'argument-ci. À l'argument après. Après déclenchement de la boucle. On demande à Paton de faire quoi. C'est cette réponse ici. On doit définir ça. Bon, je vais juste mettre une réponse. On repense. On repense. On repense. N. Moins. 1. OK. Ensuite, vous mettez juste l'espace. OK. Quand vous définissez l'espace, ce qui vient après, c'est juste la boucle. La boucle déclencheur de cette réponse ici. OK. C'est juste la boucle. La boucle. Ce sera dont la boucle est N-1. Une fois que c'est bon. Ici, c'est dans le cas où je mets la syntaxe générale. OK. C'est dans le cas où on a plusieurs. Vous êtes dans une situation où vous rencontrez plusieurs boucles dans votre programme. Qu'est-ce que vous devez faire? N-1. Bon, ça, c'est la boucle. Qu'est-ce que je dis? N-1. C'est la boucle précédente. Ensuite, maintenant, on doit mettre maintenant la boucle N. La boucle N. La boucle qui va suivre. C'est la boucle. C'est la boucle. C'est la boucle. C'est la boucle. C'est la boucle générale. Syntaxe. Syntaxe générale. Syntaxe générale. Syntaxe générale. Syntaxe générale pour... Quels sont la.... Pour une boucle. O.K. N boucle. N boucle. N boucle... Oniße ça circule pour la boucle這是 nombre de boucles que vous avez dans votre programme. Si vous avez une boucle, ça veut dire qu'on va juste rester ici, comme dans l'autre cas, si on n'a qu'une seule boucle, elle ne va disparaître. Dans cet exemple, c'est pour mieux vous expliquer. J'ai dit qu'au préalable, on définit le nom de la liste qu'on souhaite avoir le résultat. Ici, notre problème, c'était quoi ? C'est de trouver la valeur de la saturation à nous sous forme de fraction. Bon, c'est SWF, c'est que le nom de cette liste, ça sera SWF. Je mets donc égal, je mets ma liste, rocher, ok. Essayez l'égalité, l'espace, cela ne dérange pas avant. Je vais le mettre ici, ça ne dérange rien. C'est plus de 10 ans, j'ai un espace comme ça pour une bonne présentation. Ici, la réponse N, je vous ai dit que la réponse N, c'est là. Bon, lorsque vous déclenchez, on met d'abord la réponse qui est liée à la boucle que vous avez définie. Quand vous déclenchez la boucle, vous souhaitez que cette boucle exécute quoi ? C'est l'argument, si la réponse, par exemple, dans d'autres exercices, votre réponse ne sera pas un style. Qu'il va falloir appliquer une méthode, ok. Ça peut être du test que vous allez mettre ici, là. Bon, c'est ça que j'ai mis ici, la réponse N. Donc, vous récupérez juste cette réponse ici. Cette réponse ici, c'est que vous désirez que votre boucle fasse. Bon, ça sera juste A divisé par 5. Une fois que vous avez récupéré cette réponse, vous mettez juste l'espace, ok. Et après, vous définissez juste la boucle, la boucle, la boucle ici, c'est tout simplement si vous coupiez, vous copiez juste toute cette boucle ici. Donc, vous définissez juste FOR, FOR, A, IN, SW, tout simplement ça. Ensuite, quand vous avez fini ça, tout est bon, hein, tout est bon, vous pouvez juste afficher le résultat, ok. Bon, mais ici, là, ici, je devais, une fois que vous avez défini ça, vous affichez juste le résultat avant, vous demandez, c'est ma part-time de brume, 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 brume de la liste, tout simplement. Bon, cette ligne si, en quoi je réexplique, ça vient du bout, vous vedez le résultat avant, vous donnez le résultat, voilà. j'ai défini le résultat que je souhaite, le voici. Bon, va venir en appliquant la boucle forme, va récolter les données A divisé par 100. Le résultat que je veux, c'est tout simplement ceci, donc qui me fait la fraction de ça. Pour tous les valeurs de A, I, SW, A ici renvoie à l'émane du recorteur de données. Il va venir dans la liste SW, que le voici. Il va récupérer la valeur d'ici. Dans SW, il va le diviser par 100. Il va retourner ici, il va le diviser par 100. Donc, quand on définit la liste Comparations, c'est un peu la liste qui se donne de manière qui a enclenché de manière décroissante. En fait, on fait juste l'inverse. On définit ce qu'on souhaite, l'opération qu'on souhaite effectuer. Après, on définit la boucle. Bon, une fois que la boucle est déclenchée, c'est d'abord ça qui est déclenché. Ensuite, le résultat s'est appliqué. Et on affiche juste le résultat. OK. Donc, on est juste sur ROLL. Vous voyez, qui est bel et bien, le résultat a été déclenché. Juste en définition, j'étais une seule ligne de courte. Vous voyez, une seule ligne de courte qui a pu transformer, transformer tous ces costauds lignes de courte et c'est une seule ligne de courte pour avoir le résultat. Très simple. C'est donc ça, la force de la liste Comparations. Vous allez voir ça dans l'habitude de courte. OK. C'est ça l'objectif du langage de programmation de Python. C'est de pouvoir réduire au maximum les codes pour qu'ils soient la mieux appréhendés par l'utilisateur. OK. Mais, la contrainte de ça, c'est que quand on réduit, il va falloir que vous soyez attentif et que vous compreniez bien ce que le codeur fait. OK. Bon. Pour la suite, le deuxième exercice, que le voici. Le deuxième exercice, OK. Que nous avons fait. Dans l'exercice que nous avons fait dans le, toujours dans cette même série de formation-ci. Voilà. Boucle fort dans la liste que nous avons dans cet exercice-ci. Quand vous allez dans ce tuto-ci. Le tuto-ci, le but de l'exercice, c'était juste de transformer, de trouver la valeur de la saturation en nous. En nous, en appliquant cette formule-ci. OK. En appliquant cette formule-ci, vous pourriez, en faisant une petite, avoir un tirant S0, qui sera égal à 1- la différence du gaz, 1- la saturation en eau. Avoir la valeur de la saturation en huile, tout simplement. Et le tout doit être appliqué dans la boucle for, if et else. On l'exercice, 2-ci, va nous permettre de transformer toute cette costaude ligne de code-ci, en une seule ligne de code, en utilisant une liste de compréhension. OK. Quels sont-ils que l'utilisateur vient donner la saturation à nous ? Nous pourrons le régénérer, le résultat de la saturation en huile, sous forme de liste, tout simplement. Nous avons appliqué la méthode de l'ongle. OK. Nous avons créé, donc, créé nos propres fonctions en appliquant la méthode de DEF. OK. Et cette fonction s'appelait, par exemple, X. Et dans X, là, nous avons affecté la variable A. OK. La variable A, c'est juste la liste qui va permettre à l'utilisateur d'insérer sa liste. OK. Une fois qu'il va insérer sa liste-ci, directement le déclencheur, la création de la saturation en gaz. OK. Le déclencheur ici. Où je vais affecter les différentes valeurs de la saturation en gaz, sous forme d'une variable. OK. Ici, on ne peut pas définir une liste. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, pour ce cas-ci, pour créer les fonctions, on ne peut pas récolter, c'est de n'ayez une autre méthode de code d'utiliser, que nous allons voir après, dans les prochaines vidéos, pour pouvoir définir à la fois une saturation en eau, sur une liste, une saturation en gaz, sur une liste. Ensuite, il y a les opérations à effectuer, à payer. Le fait d'appeler, on va appeler une nouvelle méthode qui va permettre d'associer les deux. Et nous allons le voir après. C'est pour ça qu'ici, j'ai juste défini une seule variable pour ce cas-ci. Et nous allons définir une liste dans les vidéos qui vont venir. OK. Maintenant, une fois qu'on a été défini, et que nous avons défini la valeur de la saturation en gaz, et je vais effacer ceci. Et nous allons définir, donc, la saturation en eau comme liste et vide. C'est ça notre objectif. Dans cette fonction, ce que nous avons créé, c'est de pouvoir identifier une liste de la saturation en eau en appliquant juste cette formule-ci. OK. Une fois que ce dernier a été défini, et que nous avons défini la valeur de la saturation en gaz, et je vais effacer ceci. On peut maintenant déclencher la boucle fond. La boucle fond va nous permettre, juste ici, fond il a, ici l'opérateur de récupération des données, ou la variable de récupération des données, va être déclenchée, va venir, donc la liste que l'utilisateur va injecter, ici, le va venir, ici, et celui i, plutôt l'opérateur ou la variable qui va permettre de récupérer les données, va venir dans la liste de l'utilisateur, recordé donc chaque valeur contenue dans la liste de l'utilisateur. Ce formule-ci va être déclenché. Une fois que ce sera calculé, il va directement affecter ses valeurs à celle-ci S0. Et à la fin, il va retourner le résultat. Il va retourner juste le résultat qui sera comprise dans la liste S0, tout simplement. OK. Comme je l'ai dit, retourne doit être bien ici, sous la boucle fond. Si vous le mettez ici, il va faire, il va ressortir le résultat. Chaque fois qu'il va récolté, un résultat, il va venir déclencher à ordre. Premier, premier, premier résultat, il va déclencher une liste comportant une seule valeur. C'est bon, on va déclencher une liste comportant deux valeurs, ainsi de suite, jusqu'à finir toute la liste. On ne ressemble pas à ce qu'on veut, on veut se mettre une seule liste avec tous ces données. C'est pour ça qu'on met ici, là, retenu, ici, au fond. Tout simplement, ça. OK. Et à la fin de la boucle fond aussi. OK. On voit que c'est bon, nous allons le tester. On va tester notre fonction. OK. On clique en seconde. Notre fonction a été définie. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous appelerons la fonction plus testée. OK. fonction X. Nous allons récolter, là, la saturation et les valeurs de la saturation à nous que l'utilisateur est venu avec. OK. Nous allons le copier. Copie. On vient le mettre là. OK. On le colle juste là. On le colle. OK. Une fois qu'on a récolter les valeurs de la saturation à nous que l'utilisateur est venu. Bien sûr, on appelle nos fonctions X, X. On définit les parenthèses. Dès qu'on a défini les parenthèses, on peut simplement appeler notre liste. À l'intérieur, notre liste, ici, ça ne sera pas A. Ça sera plutôt S. C'est ça, notre liste vide. OK. On souhaite avoir S. 0. S. Donc, tout simplement, on va juste demander à Python de nous générer notre liste ici. Ici, cette liste-ci, S0, que nous devons appeler. Non, c'est la liste plutôt. Parce que ça, à l'intérieur, on doit juste injecter la liste que l'utilisateur, que l'utilisateur doit faire un tri pour que cette opération aussi soit déclenchée. OK. Ce n'est pas plutôt S0 qu'on la mette. Ce n'est pas S0. C'est plutôt. La saturation à nous que nous devons injecter à l'intérieur. Une fois que c'est bon, on clique sur RON. OK. Voilà. Donc, là, on recordé ces données-là. Exactement. Il nous a généré la liste de la saturation à l'huile. OK. La saturation à l'huile, c'est là. Voilà la réponse. Voilà donc, une technique pour utiliser la méthode de l'angle. Maintenant, nous allons appliquer ça en utilisant la méthode list comprehension. Donc, on a écrit ici list comprehension. List comprehension. Maintenant, comment faire pour appliquer la list comprehension ? C'est-à-dire transformer toute cette costure ligne de code-ci en une seule ligne. OK. Ce que nous allons faire au préalable, on va déjà appliquer la syntaxe. J'ai dit qu'on écrit d'abord le nom de la liste que nous souhaitons trouver le résultat. OK. Dans la liste que nous souhaitons trouver le résultat, nous allons définir ce nom de la liste S0. En utilisant la liste S0, qui est la saturation à l'huile. La saturation à l'huile. Une fois que c'est bon, nous mettons le coucher là. OK. Maintenant, nous déclenchons la réponse. La réponse, c'est ceci. Et toute cette somme-ci. On va remettre juste 1, moins la valeur de la saturation à l'huile. Saturation à l'huile. Une fois que c'est bon, nous mettons juste le décalage. Nous apprenons la boucle FOR. FOR La boucle FOR, on décale, on dit FOR I IN. Tout simplement, FOR I IN. Qu'on puisse ouvrir. On a donné de la saturation si. S. S. W. OK. Je crois que c'est bon. On clique seulement sur un trait. Sur un trait là. Et nous pouvons afficher juste notre résultat en appliquant la méthode Brim. Tout simplement dans les parenthèses. Nous allons juste copier. Nous allons utiliser cette méthode-ci. Dans ce résultat-ci. Nous allons juste copier ceci. Nous allons juste copier ceci. En appliquant la fonction format. Comme juste. Tout simplement ça. OK. Ce qu'il faut dire, c'est que, lorsqu'on applique, juste compréhension, il faut utiliser comme réponse la fonction ring. OK. La fonction retenait pas conseiller de l'utiliser dans la list comprehension. OK. C'est bon. On clique sur un. Maintenant là. S. W. C'est là. On a la base de S. W. OK. Nous allons juste. Une fois que c'est bon. Nous allons. Donc. Clique sur un. Pour tester. Ici. Si. Si. C'est bel et bien. Ca marche. OK. Ensuite. On nous va. Et zéro. C'est bon. On clique sur un. Nous avons. Une tension respectue. Euh. L'inantation. Pour le net de l'inantation. Oui. Ici. Nous avons pas la ligne. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ça. Concernant. On a. Même. Résultat. À une seule ligne de code. Nous avons saisi. Toute. Cette fonction. La fonction. Nous avons. Nous avons. Créé. Si. Nous l'avons écrit. Un. Une seule ligne de code. Tout simplement. Donc. Comment. Il faut faire. Pour définir. La liste. Compréhension. En utilisant. La. C'est bon. Et tout. ce qu'il faut retenir c'est que pour définir les compréhensions, ça c'est une syntaxe générale, il faut d'abord définir l'opération qu'on souhaite, ensuite on met la boucle fort ensuite et on utilise la fonction brille pour afficher, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager car cela peut aider beaucoup la communauté, portez vous bien, disons nous à la prochaine